Qu'est-ce qu'on est en train de faire Lou ? On est en train de... Déjà Camille est en train de s'habiller pour sa vidéo sur comment s'en foutre du regard des autres C'était mon destin d'être une banane Il faut l'accepter Mais bonjour ! Bonjour ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ça va, mais apparemment apparemment on est un podcast cette semaine Un petit podcast, c'est une petite session Exactement Donc petite chanson et une petite entrevue très très sympa Ça va, on t'a pas torturé ? T'as apprécié l'expérience ? Écoute, je me sens plus libre J'ai tellement dit plein de choses que je n'avais jamais dit auparavant Oh là là ! Je me sens plus léger Alors voilà, c'est une grande annonce Je vais me marier C'est vrai ? Oui Avec Mathias Schoenartz J'ai interviewé aujourd'hui Mathias Schoenartz et Laure de Clermont-Tonnerre avec Emma pour le film Nevada Tout à fait Qui sort le 19 juin au cinéma Va le voir, c'est un film incroyable Il y a Mathias Schoenartz dedans Et des chevaux Et des chevaux J'adore les poneys, j'adore Ouais, on l'a interviewé là et... On a vraiment du mal à s'en remettre, non ? Bah écoute, il a pas mal de charisme C'est pas un acteur pour rien, on va dire Ah c'est impressionnant Il a une poigne Ah ça va À en faire trembler plus d'un C'est clair Et tu peux aller voir ce magnifique interview Qui est sorti donc mercredi sur Instagram Donc mademoiselle.com Et la réalisatrice aussi Qui est très talentueuse C'est son premier film en plus Donc à suivre vraiment cette réalisatrice Et lui, enfin, il est... Dingo Bisous Mathias si jamais tu me regardes Bisous Parfois c'est vendredi soir T'es là, tu viens en bitfort de la Grosse Teuf Tu dis J'ai un truc à faire demain Est-ce que je vais vraiment aller à la Grosse Teuf ? Bon... Bah oui t'es à la Grosse Teuf ! Rare vue des coulisses de la Grosse Teuf Totalement vide A l'exception de Caro Coucou Caro Et Anne Coucou Anne Avant que la Grosse Soirée ne commence La Bellevilloise est vide Les gens commencent à arriver Et bientôt Cette salle sera beaucoup moins bien rangée Donc c'était important de vous la montrer un peu clean Car c'est clean au début Après c'est compliqué Bonne Grosse Teuf ! Bonne Grosse Teuf ! Donc aujourd'hui on va parler pénis et préjugés C'est-à-dire tous les stéréotypes de genre... Tout ce qui concerne la masculinité Coucou Panthéros ! Salut ! Re-bienvenue dans le vlog de Mademoiselle Tu es un invité exceptionnel J'ai une brumec de soleil Attends moi aussi j'ai des brumec de soleil en forme de coeur et tout Comme ça je ressemble à un gérant de bar des années 80 T'es très Vaporwave J'ai toujours été Vaporwave Qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi tu es dans le vlog de Mademoiselle Alors que c'est samedi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien ce samedi avant de mixer J'ai discuté masculinité, pénis et préjugés Avec Mini la professionnelle du sujet Professionnelle de la tub La plus forte en France Parce qu'il y a des bas de tub Yves flat ! On a été invités avec Panthéros Et Tanguy Rousseau qui est déjà parti Donc tu ne vous feras pas coucou dans le vlog Il y a une conférence par abricot.co Qui est un truc de rencontre un peu moderne et différent Ouais ouais abricot ! Absolument ! Merci de l'invite ! Ils confirment ! Du coup ils organisent les tableaux rondes à Paris C'était la deuxième et c'était sur les masculinités Du coup j'ai dit grave ! Et ils m'ont dit bah les invités ce sera Tanguy Rousseau et Panthéros Et j'ai fait ah bah ça va je les connais moi Ils ont ouvert le boys club ils étaient là Vas-y ils sont marrants ces deux là ! Du coup c'était cool on a parlé de pression sociale De libération des codes On a pas mal parlé de tub Mais en même temps si on parle pas de tub On partage nos anecdotes et tout avant de balancer les trucs Universitaires relous C'est chiant ! C'est pas drôle ! Dédicace au boys club de l'EPRAV Yes il est trop bien ! Qui était super intime sur son groupe de potes et tout Et moi il m'avait jamais parlé de ça Et du coup j'ai trop l'impression de mieux connaître l'EPRAV Grâce à ton boys club tu vois ! Les amitiés masculines bienveillantes grâce au podcast C'est la vie qu'on a choisi de mener ! Les new mitiers ! Du coup Colline ! Qui es-tu ? Je m'appelle Colline et j'ai le compte tapant CA Qui est sur la charge mentale J'ai créé un compte sur la charge mentale Pour faire entendre la voix des femmes qui souffrent au quotidien De cette charge mentale Aussi dire aux hommes qu'ils ont leur part A faire ! Mais c'est quoi les retours ? Du coup ça fait un moment que tu l'as ? Six mois, plus de 6000 témoignages 230 publications Waouh ! Énormément de mails D'ailleurs je vous remercie encore Le problème c'est qu'il faut pas regarder mon compte quand on est déprimé Voilà pour pouvoir se le dire Une bonne fois pour toutes Mais ça permet de réfléchir en couple Et ça permet de faire réfléchir aussi ses parents, ses copains, ses potes, etc Moi j'allais demander est-ce que tu as des retours de mecs un peu Parce que bon c'est beaucoup des femmes La charge mentale c'est un problème de toutes les femmes principalement Est-ce que tu as des retours de mecs sur ton compte ? Ouais alors soit je me fais insulter mais bon ça on s'en fout un peu Toi en fait tout simplement les hommes me disent merci Parce qu'ils ont ouvert un dialogue avec leur nana Et c'est plutôt une bonne chose En revanche ils sont peu d'hommes en fait à s'intéresser à cette question Si c'est des questions de ménagères je sais Mais concrètement il faut y aller et il faut s'intéresser Parce que ça permet l'épanouissement de l'amour et du couple Et ça, ça vaut le coup La goféonne ! Au mois de janvier le livre va sortir C'est une sorte de manuel d'auto-défense contre la charge mentale Qui est un manuel pour couple Pour changer les choses en profondeur dans son couple Tu peux aller dans l'article dans la description pour avoir le lien du compte de Colline Et on vous tiendra au courant de l'avancée du livre sur Mademoiselle.com Salut toi ! Est-ce qu'on te connaitrait pas un peu sur Mademoiselle ? Ah bah c'est tout Est-ce que t'as appris des trucs sur la bite ? Ah bah je partais de rien donc forcément j'apprenais forcément des trucs tu vois mais... Est-ce que t'as une idée de qu'est-ce que c'est le hot dog ? J'ai eu plein d'idées en même temps et en vrai j'ai pas envie de le vérifier Je suis pas sûre de vouloir savoir ce que c'est Ne va pas sur Google Est-ce que cette position est homologuée par notre blog mad ? Ecoute oui parce qu'en plus là tu t'es posé tu caches les caddies plein de bouteilles vides Donc là tu vois t'as embelli la rue directe Moi j'aime bien Le hot dog en fait c'est Tanguy qui racontait tous les trucs chelous qu'il peut faire avec sa bite et ses couilles pour rigoler Les couilles c'est le pain du hot dog et ta bite c'est la sauce Cette tête c'est ma passion ! C'est juste pour rigoler c'est pas sexuel Les couilles et la bite ils font des trucs de dingue genre ça s'étire de ouf et tout Tu peux faire des... écoute tu iras sur Google un jour quand même quand t'es curieuse Tu peux faire des choses, des créations artistiques avec Et du coup ça sert à rien C'est juste pour rigoler Mais c'est comme si genre tu pouvais je sais pas plier ton sang en deux tu vois C'est marrant c'est juste genre regarde je peux plier mon sang Ca fait un petit bruit rigolo que ça Un vrai bruit de gros sang alors que... Sting ! Le vlog Aujourd'hui c'est un grand jour nous sommes lundi C'est le jour du bac de filo Mais c'est aussi le jour où Mimi a reçu la meilleure chose au monde J'espère que vous êtes prêts Alors internet aujourd'hui j'ai reçu une commande que j'avais passé il y a deux semaines Et donc j'ai informé Louise immédiatement car vous savez qu'elle serait heureuse C'est un t-shirt, c'est pas n'importe quel t-shirt attention C'est un magnifique t-shirt avec... Putain ! Le meilleur meme de Marino The Mamer Oh non je suis Zaza Donc pour rappel si vous savez pas et que peut-être vous écoutez pas LMK Marino The Mamer c'est genre un des contes les plus marrants de l'Instagram français Et il fait des trucs avec des animaux débiles dont des pandas Et du coup il a fait cet excellent meme d'un panda bourré qui a bu trop de jus de bambou et qui dit Oh non je suis Zaza Zoui Badaboum Oh la 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 on l'adore Je suis trop contente Je vais le mettre immédiatement je vais passer ma vie avec Et on va pouvoir je pense aller le présenter à Fabrice Florent Dont c'est le meme préféré Je vais pas vous mentir je suis un peu jalouse Moi j'aimerais commander celui avec Barnabé Qui est... Qui est voilà clairement c'est... Tiens ce mouton pendant que je l'encule et ça me fait rire à chaque fois Et apparemment c'est un des seuls qui a été striké de Insta Genre il a été supprimé de l'univers Du coup ça serait un peu genre un t-shirt exclusif Marine au the memeur avec Barnabé Ca serait un peu ma passion quoi Mais bon je l'ai pas encore commandé mais je compte le faire Parce que maintenant que j'ai vu que Mimi elle a le tien je suis là Qu'est ce qu'on en dit Mais il est si bien Putain C'est parti Allez T'es joli ou pas ? Bah il est grave Zouipadaboum quand même Zouipadaboum frère ! Bravo Marino pour tout ce que tu fais J'adore Il est déformé le panda Mais... Choc ! Fabrice Florent il se cancelled J'ai pris M Et voilà J'ai pris M donc c'est un peu tight sur les seins Si vous avez des gros gros seins peut-être prenez du L Si vous avez plus gros mais bon Je fais du 100 C Donc c'est déjà des gros seins tu vois Donc si vous avez plus gros que ça peut-être prenez du L Reste dans ta jalouse du Fabrice Coucou le vlog c'est Emma Les épreuves du bac ont déjà commencé Depuis hier lundi Et je me disais que dans la rédac on devait avoir quelques anecdotes de bac à te raconter Je vais t'emmener voir un petit peu tous les membres de la rédac pour voir s'ils ont des petits trucs à nous dire Mon anecdote elle est vraiment très nulle Et elle est due au fait que je suis une très mauvaise élève Enfin j'étais une feignasse hein voilà on peut le dire Ce qui fait que j'étais en L mais j'avais lu 10% des livres qu'il fallait lire Ce qui fait qu'à l'oral de français tu passes sur une oeuvre que tu devais avoir lu Et j'avais plus d'une chance sur deux pour que ça tombe sur un livre que j'avais pas lu Et il s'est avéré que c'est tombé sur un livre que j'avais lu Et du coup j'ai eu mon bac Vous avez des anecdotes de bac ? Ouais J'ai fait que de pleurer la veille de mon bac de philo C'était mon oral de littérature en terminale Et 20 minutes avant l'oral j'étais en train de pique-niquer avec ma mère et tout Et elle me dit Alix il faut que t'arrêtes de stresser Parce que sinon il va t'arriver un truc de merde tu vois Et je me suis fait piquer par une abeille Et genre elle était accrochée à mon coude comme ça Ah ouais Donc j'ai hurlé parce que bien sûr je déteste les insectes 20 minutes avant j'ai fait l'oral J'avais tellement mal C'était atroce Ah du coup t'as... Ah oui Oh la la Donc j'avais trop trop mal pendant l'oral Mais en fait ça m'a fait penser à autre chose Et après du coup bah j'ai... enfin c'était plus naturel genre j'essayais pas de me... Et du coup j'ai fait un stage Yes 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 Mais en même temps c'était un sujet qu'on n'avait pas vu en cours Donc voilà mais je pense que je m'en suis bien sortie et tout J'ai eu 9 J'adore Putain 18 Ah ouais En vrai j'ai fait mon truc je me suis dit soit ça passe soit ça casse T'as eu 20 en 4 ma pierre Ouais mais en vrai y'a 3 qui sont de l'anglais J'avais anglaise, pé anglais, littérature anglaise et musique D'ailleurs musique fun fact Petite anecdote L'épreuve au bac c'est que t'as eu une oeuvre comparée Donc en gros t'as 2 oeuvres dont une qui est au programme donc que t'es censé connaître Et une qui est inconnue que tu dois comparer avec l'oeuvre que tu connais Donc j'ai eu une des heures au programme Donc je les compare j'ai trouvé des trucs de ouf Je parlais de la trompette La trompette machin Première question que le mec me pose c'est Est-ce que vous êtes sûr que c'est une trompette ? J'étais là putain ça commence bien Si vous me dites ça c'est sans doute que c'est un saxophone Il était là oui c'est bien Manu est-ce que t'as des anecdotes de bac à partager avec nous ? Attends c'était au bac ou au brevet ? Non je crois que c'était au bac En fait j'étais assise devant un mec C'était mon ex Je m'assieds très mal dans la vie J'ai une très mauvaise posture Donc du coup j'étais assise sur mes propres genoux Et j'arrêtais pas de bouger tu sais Et en fait il vient me voir à la pause il me fait Vraiment est-ce que tu peux arrêter de bouger s'il te plaît ? Parce qu'en fait à chaque fois que tu bouges j'entends tous tes os craquer Toutes tes articulations craquer Et donc du coup lui dans le silence de la salle Le seul truc qu'il entendait c'était moi Et mes articulations en train de craquer Tout le temps et donc j'ai compris C'est celle qui craquait pour toi Aïe 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 C'était chiant Mon prof d'oral d'espagnol Il m'a déstabilisé dès les deux secondes Ou les deux premières secondes Je suis rentrée dans la salle Donc je me mets au fond Je mets mon sac sur la table Et là elle se ressemble à moi il me fait Non on met pas son sac sur la table c'est malpoli J'étais là J'ai 17 ans personne n'avait jamais prévenu que Voilà Et en fait pendant tout le reste du truc En fait il était hyper désagréable et tout Et moi qui avais 18 de moyenne en espagnol J'ai eu 11 au bac J'étais fémère J'étais si énervée Virginie une anecdote de bac ? Il y a trop longtemps Tu t'en souviens plus ? Je m'en souviens pas Salut toi Comment tu t'appelles ? Domitille Tu es venue nous voir et tu nous as fait un petit brownie c'est ça ? Un gâteau au chocolat Un gâteau au chocolat Merci c'est trop gentil Bah oui pour donner de la force Alors cette semaine les épreuves du bac ont commencé Du coup j'essaie de réunir des petits témoignages T'anecdotes du bac Est-ce que toi tu en as ? J'ai fait ce qu'il fallait pas faire en philo J'ai appris un chapitre Et j'ai misé tout sur ça Sachant que le sujet était déjà tombé avant Et c'est tombé sur le sujet J'avais tout misé sur l'art Toi c'est de la chance hein ? Beaucoup Elle a pas encore passé son bac à vous C'est vrai C'est vrai, Caroline a 12 ans J'ai pas tuélier là J'ai révisé les matchs le matin même J'ai eu 12 Mais je crois que c'est surtout parce que j'avais tout mis dans la calculette Genre à base de phrases tu vois Quand ils te disent ça, écris comme ça parce que sinon On est tous la même déjeuner Mais t'as passé combien de temps à faire ça ? Quelques heures mais tu vois ça va Moi j'avais une prof de maths qui était assez particulière Qui n'était pas forcément très gentille et tout Et le jour du bac, le jour de prof de maths Elle est venue vers moi et m'a dit Camille j'ai rêvé de toi cette nuit J'ai rêvé que je te donnais les réponses Et je me suis là mais il reste à côté de moi Voilà c'est juste que c'est tellement improbable qu'elle me dit ça Tu regardes le cahier de vacances un peu ? Ouais il est trop bien Ouais grave Camille elle a réussi à le dire ça ? Ouais Alors on t'a pas présenté au vlog Camille Qui es-tu ? Je suis Camille, je suis en stage chez Mademoiselle Pour deux semaines Et sinon je fais des études de graphisme Et tu vas faire de jolies choses avec Mélodie Avec Mélodie voilà J'avais les intestins à l'envers à cause de stress Je sais pas je pense que j'ai juste préféré oublier tout cet épisode de ma vie Et tu vois Mélodie pareil t'as oublié En fait la nuit avant mon bac, la première épreuve du bac Mon chat dormait sur mes jambes et je me suis réveillée Persuadée que ça n'allait pas Et j'ai essayé de voir si elle respirait Elle ne respirait pas enfin pour moi En fait juste elle était très profondément endormie Elle respirait très doucement Et du coup je l'ai secouée Pour être sûre qu'elle était bien vivante Et elle avait quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Et voilà Après je me suis mise à pleurer Hello ! Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que c'est que cette table ? Alors je t'explique Qu'en fait on est à la Rotonde à Stalingrad Qui pour l'occasion a été transformée en sprit ou biazza par apérole Et donc du coup ils nous ont invité pour venir boire des bons sprit Et manger toutes sortes de choses délicieuses Toutes les choses ! Ça c'est Marie qui nous a ramené parce que Marie C'était le verre d'où est-ce Parce que donc il y a le buffet là-bas Vraiment pas loin Et Marie nous a quand même ramené la boue Ça c'est bon Pour marquer la table Hop là le buffet Tout à fait Ça c'est des gens qui savent leur priorité Et là-bas il y a le bar Voilà on est très bien écoudistant en fait Ils sont où les micros ? Pour que tu m'aimes encore Du coup le vlog Grand moment aujourd'hui avec Kalindi dans la salle de bain du bureau Yes ! Comme vous pouvez le voir ma frange est un peu longue n'est-ce pas ? Comme toutes les franges c'est leur travail au bout d'un mois elles sont trop longues Et Kalindi m'a dit mais je fais la frange de ma mère depuis 10 ans Je te coupe la frange ! Du coup on va faire ça Donc je ne garantis pas le résultat Mimi vit dangereusement J'ai moi-même testé sur une mèche de cheveux Ça passit pas ça donc euh Ça passit pas ça Ça c'est vraiment le truc que t'as envie d'entendre de la part de la personne qui va te couper les cheveux C'est ça passit pas ça Une différence quasi imperceptible mais qui fait que ma vision est revenue à 20 sur 20 Sauf que je suis mieux Merci Kal ! J'ai un peu stressé parce que tu restes ma chef Oui c'est vrai Donc je me dis peut-être après tu vas rajouter des fautes d'orthographe dans mes articles pour te venger Sachez que toutes les fautes d'orthographe dans les articles de Kalindi c'est moi qui les rajoute Pour quand elle fait un truc pas bien Exactement Cette personne ne fait jamais de fautes J'ai trouvé un super moyen de me dédouaner pour toutes les fautes à la publique Merci à vous Bienvenue dans mon mood, mon summer mood qui est d'être Beyoncé car j'ai acheté un petit ventilo de bureau Du coup je vais avoir les cheveux dans le vent tout l'été Mais ce n'est pas de ça dont je viens vous parler aujourd'hui Je viens vous parler de mon anecdote de bac Donc j'ai eu un fail au bac Alors ça va tu vois j'ai eu mon bac mention Bien je crois Ouais j'étais pas stressée et tout ça Par contre il y a une épreuve où Tu sais il y a des gars qui émargent genre qui note si t'es là ou pas avec ta carte d'identité et tout Bah il y a un gars il m'a oublié et du coup il a appelé ma mère pour lui dire que j'étais pas là Donc ma mère elle m'avait déposé au lycée pour passer le bac Et le gars il l'appelle et il fait bah votre fille est pas là Donc ma mère elle m'appelle sauf que mon portable il était dans mon sac au bout de la classe Parce que je passais mon bac en fait j'avais pas que ça à foutre de décrocher Donc ma mère elle a passé la matinée à se dire que j'avais séché le bac Elle est devenue ouf je suis sortie j'avais 48 appels manqués T'es où tu fais quoi ? Pourquoi t'es pas au bac ? J'étais là mais je suis au bac je viens de remplir deux copies d'où il se passe quoi ? Et du coup c'était juste un surveillant qui m'avait oublié Je pense qu'il avait une dent contre moi je pense que c'était personnel Ah ouais tu penses ? Un jour je vais le retrouver je vais mettre une tête de cheval dans son lit tu vois Donc voilà c'est le jour où ma mère a cru que j'avais séché le bac Alors que franchement ça me cassait les couilles le bac mais je l'aurais pas séché quand même Enfin quitte à le faire tu vois je l'aurais fait bien Faites gaffe Fabien d'être émargé au bac ça peut vous arriver J'avais un peu peur d'avoir zéro du coup J'avais un peu peur genre imagine ils croient que je suis pas là Mais ils ont une copie à mon nom ils vont dire ah c'est de la fraude et tout Au final le rectorat a admis que j'étais présente ce jour là Voilà c'était mon fail de bac Big up les bacheliers et bachelières En fait c'est stressant et après genre immédiatement l'année d'après vous allez vous en battre les couilles Vraiment c'est pas si important le bac donc déstressé tout se passera bien Moi j'ai une anecdote un peu euh... Une histoire de fou hein vous allez pas en revenir Quand j'étais ado j'ai écouté un mec qui s'appelle Miro Je crois que son album ça s'appelait Funky Man ou je sais plus tu connais Miro ? Non C'est pas bien Ah ouais bon moi j'aimais bien quand j'avais 14 ans Est-ce que je suis en train de me faire juger alors je partage une anecdote le plus profond de mon coeur Oui et il avait une chanson qui s'appelait humain trop humain C'était une chanson un peu mélancolée qui faisait humain trop humain Arrête de te foutre de la gueule de mon ref Le premier jour de mon bac donc c'était l'épreuve de philo Et c'est ma maman qui m'a emmenée le passé dans un lycée qui n'était pas le mien Et j'avais cette putain de chanson dans la tête Humain trop humain Là j'arrive devant la copie Qu'est-ce qu'il valait pas que c'est le sujet de commentaires de texte Nietzsche humain trop humain je te le donne en mille Pouah ! Pouh ! J'ai fait ça, j'ai eu 18 Plus 1 ! Waouh ! Et t'as parlé de la chanson du coup ? Non j'ai pas parlé de la chanson puis j'en reparlerai plus jamais Parce que si c'est pour avoir ce genre de réaction c'est pas la peine Je vais garder mes petits secrets pour moi Je suis en train d'écouter Billy le funky man c'est vraiment horrible Billy le funky man c'est de la bombe Conseil à tout ça tes titres Billy le funky man c'est de la chanson Trop minicoute on veut dire on est pas sur un succès quoi Bah attends c'était l'époque des vrais CD hein Attends je peux parler de ça c'était dans mon Walkman mon gars Calindi t'as des anecdotes du bac toi ? En fait j'étais tellement stressée quand je suis arrivée au bac La première épreuve donc au bac philo Que j'ai écrit sur ma copie que j'étais née le 10 octobre 1992 Alors que je suis née le 20 Et en fait je m'en suis rendu compte j'ai eu une épiphanie le soir En rentrant chez moi j'étais contente Genre j'avais à peu près bien réussi mon bac Et je me suis dit bah attends mais t'es née quel jour ? Et j'ai vraiment mis une minute à capter que j'étais bien née le 20 octobre et non pas le 10 Voilà donc le bac m'a fait oublier ma propre date de naissance Louise Ça s'est bien passé j'ai eu 20 en maths Voilà c'est mon anecdote J'ai eu 20 en maths J'étais en L alors tout le monde se fout de ma gueule en disant Non mais en N les maths Bah j'ai quand même eu 20 ok Et vous vous avez pas eu 20 donc vous avez le somme c'est tout ce que vous avez Voilà Dans ma copie de bac ban philo j'ai cité Mulan Non ou de français Vous avez pas kiffé du coup j'ai eu 6 Donc après je me suis abstenue de citer des Disney Putain j'arrive pas à parler Je suis désolée le vlog Je te respecte pas Sinon je suis en train de monter un épisode de conquérante sur le skate Et à l'heure où ce vlog sort l'épisode sera sorti N'hésitez pas à aller l'écouter car c'est super Il y a Valentine qui a une meuf de 14 ans qui fait du skate et qui est trop cool Wow Bisous Aujourd'hui je suis à une soirée inhabituelle A Inécan lance une nouvelle gamme de bouteilles éditions spéciales autour de différents pays Du coup on a eu droit à une initiation à la calligraphie Parlez moi si vous savez faire de la calligraphie Expliquez moi votre degré de patience dans la vie Je vous admire Là on en a fini à souhaiter des taches d'encre un peu partout Et faire genre qu'on savait faire de la calligraphie Et après ça on va à un endroit surprise Je ne sais pas trop A Inécan qui célèbre Cheers Qui célèbre les cultures de partout à travers sa collection de bouteilles Nous a invité tranquillement très tranquillement à aller voir Mylène Farmer En loge à Paris à la Défense Arena Voilà Un mercredi Pas comme un autre mais un mercredi Ce master de l'eyeliner François je me maquille Je n'ai pas le temps Finalement Moi je n'ai pas le courage On fait des patchs pour les points noirs Toi ça ressemble à ce qu'il faut Ça y est on a fini Moi ça me brûle et ça pique et c'est rouge Moi je sais pas Ouais ça se passe bien C'est lisse Vous voulez montrer vos points ? Vous voulez voir mes superbes narines Regardez comme c'est propre C'est propre hein Pour aborder l'après-midi avec beaucoup de sérénité Demain on fait un gommage des pieds Yes Coucou c'est Cassandre Et aujourd'hui une grande chose est arrivée Une chose exceptionnelle Quelque chose de grand, de beau On est 120 000 sur Instagram Et c'est beaucoup Parce que c'est plus qu'une personne 120 000 ça fait beaucoup plus Ça fait 119 000 de plus Je suis trop contente Et si vous n'êtes pas déjà abonnés Déjà qu'est-ce que vous faites dans votre vie ? Si il y a Instagram ça fait pour suivre Mademoiselle sur Instagram Il s'y passe des choses chouettes comme des jeux Comme Info Intox qu'on a fait hier Ah ouais ! On apprend des choses sucres et salées sur tout le monde à la rédac Des concours, des trucs cools On partage des meufs qui font des ilus trop bien On partage des mèmes Il a rangs Alors vas-y va t'imponner là Vas-y il y a des IGTV Il y a des stories Je veux dire il y a tout Il y a tout Et en parlant de Instagram Cet après-midi On va faire Une cabane avec des coussins et des couvertures De manière professionnelle Avec Zoé Donc on a ramené tout ce qui est coussins Couverture du canapé bleu plein de paix Et d'autres résidus de Queen Cam Tout ce qui est mou, soyeux et doux est dans cette pièce Voilà C'est super peur la pub Je crois qu'elle a une histoire non ? Je sais pas Je sais pas Moi elle m'a fait peur Mais non Est-ce qu'elle vous fait peur ? Elle fait pas peur ? Je vais vous faire un petit home tour de ma cabane Alors à l'intérieur c'est bien L'extérieur c'est un peu moins professionnel vous me direz Moi on y est très bien Ah ! Merde ! Arrête ! Savourite ! On va voir ma cabane comment elle est belle Hum ! On va voir ça tout de suite Comment vous dire à quel point cette cabane est incroyable ? As-tu vu ? Est-ce que tu veux me rejoindre Marie ? Bien sûr ! Vraiment ? C'est fou ! T'es une idée ou pas ? 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 Non mais Est-ce que t'as vu ? Moi je ne bouge pas d'ici Tu n'as même un mini frigo Pour avoir nos canettes au frais Oh oui ton chou ! Non mais bravo Cassandra ! Merci je vais devenir cabaniste ! Cabaniste ? Je vais devenir cabaniste ! En fait juste pour mettre un peu de contexte Je ne fais pas juste ça parce que je suis une glandue et que je ne travaille pas C'est parce qu'en fait on fait une OP avec Coca Et dans le cadre de la sortie de la nouvelle saison de Stranger Things A l'heure où ce vlog sera publié sur Mademoiselle Il y aura le concours en ligne enfin Donc vous allez pouvoir gagner des places pour aller voir en exclu La nouvelle saison de Stranger Things au Grand Rex Donc allez participer c'est sur Insta Et d'où ça ? C'est pour l'OP, c'est pour organiser le truc et tout Parce que qui dit Stranger Things l'été dit soirée de chaleur Donc difficulté de regarder une série Donc besoin d'être bien installé avec ses poteaux Avec des boissons fraîches, un petit frigo tu vois Ça te dit on reste là ? Ouais je suis choude Je suis choude aussi ici Trop bien A bientôt ! A bientôt ! Coucou le vlog, j'ai trouvé quelqu'un qui a des anecdotes apparemment extrêmement intéressantes Cassandre J'ai une cuisine qui passe son bac ES, Eva Cette année Chaque année il lui arrive une merde pas possible pour le bac Donc c'est pas mon anecdote mais je raconte la sienne Parce que vraiment ça vaut le détour L'année dernière du coup épreuve anticipée Elle s'est fait larguer la veille Pas le top Et cette année tout allait bien pour le moment On est quand même vendredi là Donc fin d'épreuve Et hier elle a appris un truc de fou C'est que du coup elle est en ES Mais SP Sciences Po Elle est pas très forte en maths Mais vu que c'est un petit coef ça va Elle visait le 10 Et vu que c'est un petit coef c'était bon Et hier qu'apprend-elle Que Ils l'ont inscrite en SP Math Coef 7 Et qu'elle a plus sa matière Sciences Po Qui devait lui remonter sa moyenne Ah merde En fait elle est victime d'une erreur administrative Et en gros Y'avait rien de coché sur sa fiche dans les options Et y'a quelqu'un qui a coché maths Du coup maintenant il fait SP maths Et genre ils veulent rien entendre Et du coup elle est bloquée Moi j'ai pas révisé les épreuves Parce que j'avais pas trop envie Et Mais vraiment Juste je sais pas C'était pas la semaine pour Et du coup je révisais Je révisais les épreuves la veille Mais genre par exemple l'histoire géo J'ai tout appris Les cartes, les machins Toute la géographie J'ai appris tout la veille Genre mais c'est impossible Jusqu'à Non jusqu'à 5-6h du maths Et toutes les 2h Je prenais une douche froide Pour me réveiller Et pour me Et en histoire géo ? Je sais pas genre 14-15 ça va What ? Non franchement ça va Non mais T'es un escroc c'est pas possible Ok Un petit génie en fait hein Un petit génie flémar ici J'aurais pas mis ça dans des mots comme ça Mais maintenant que t'en parles Oui Non J'ai eu pas mal de chance Ne faites pas comme Cassandre Ne vous prenez pas fort des dieux Elle a eu beaucoup de chance Bam J'ai un peu grillé mon cerveau depuis je crois Je peux plus là je crois Et savoir que jusqu'en plus j'étais pas très forte en géo Parce que jusqu'en 3ème je croyais que la Corse et la Bretagne Enfin j'inversais les 2 Ah oui c'est pas mal endroit effectivement Je voulais partager mes anecdotes de Bac et celles de ma famille Donc voilà Ok alors c'était la dernière anecdote de Bac de la rédac de chez Mademoiselle Du coup dites nous en commentaire laquelle est la meilleure Laquelle est la plus vie de merde Car on en a eu beaucoup de prix négatifs Ah j'ai hâte de voir ça J'ai hâte de voir ça Et mettez vos anecdotes à vous Ouais Ah ouais s'il vous plaît Lucie ? Oui ? Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui ? J'ai fait ma soutenance de mémoire Donc je suis enfin tranquille Félicitations ! Voilà je suis soulagée Bon je sais pas encore si j'ai eu mon année mais Trop cool ! Vous aurez dans le prochain vlog du coup si j'ai eu mon année D'ici salut la meuf qui a eu 20 à 4 épreuves du Bac Du coup on va faire la danse de fin de vlog pour fêter C'est la danse de fin de master aussi pour moi voilà C'est ça, dansez avec moi bébé ! On vous verra du prochain pour le prochain vlog Salut les répétitions ! Et le dimanche YouTube ! Yes ! Oh freedom ! Freedom ! Freedom ! Freedom !